Et y'a eu un petit slime cgx donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox trois petits colis assez sympathiques ça fait longtemps j'ai pas fait d'unboxing j'en profite pour en ouvrir plein beaucoup de choses intéressantes dont cet objet qui a déjà été ouvert par beaucoup de youtubeurs mais nous on va l'ouvrir à notre façon les gars donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait ça peut bien m'aider parce que je reprends ma chaîne à fond là du coup voilà on va ouvrir ce petit colis qui m'a été envoyé il y a longtemps par une marque qui fait tout simplement des skins minecraft irl vous allez voir ça les gars je ne sais absolument pas comment on l'ouvre ah si voilà c'est bon ok ok donc niveau packaging ça donne ça j'ai pas le portable de mon frère je suis désolé les gars c'est lundi lundi soir il est reparti donc voilà on peut voir mon skin à l'intérieur en fait pour l'instant et les petits flocons donc voilà qui servent à protéger les objets non je remets ça comme un cassos je me suis spoil à la merde je me suis spoil ok je le remets à l'intérieur la protection n'a servi à rien cultivant les amis au fait les gars pour le tirage du concours du xénon le combo xénon je mets encore quelques jours pour le faire gagner au prochain unboxing je fais le tirage donc c'est pas déjà fait allez retweet le tweet dans la description sans oublier de liker vous abonner et commenter la vidéo qui se trouve juste ici laquelle vous regardez je repose à sa place les mecs je n'ai pas encore ouvert celui ci donc voilà les gars c'est pour vous alors du coup on va ouvrir le petit colis vite fait donc voilà les gars c'est mon skin j'ai préféré comme ça euh je trouve vraiment sympathique en fait alors quand il marche comme ça c'est pour ça moi je trouvais un peu drôle quand il marchait du coup bah je l'ai pris je saurais pas vraiment de vous décrire la texture justement un petit peu granuleux mais vraiment un petit peu moi sinon il est vraiment bien fini quoi genre franchement vraiment stylé bref tous les liens sont dans la description j'ai pas été payé pour faire ça ils m'ont juste envoyé leur produit gratuitement sans être payé donc voilà moi je me suis dit ça peut être intéressant pour faire découvrir ça tous les liens sont dans la description merci à eux pour m'avoir envoyé la petite figurine je pense je vais les mettre à côté de la figure une pote que j'ai normalement donc là elle est un petit peu perdue je sais pas où est ce qu'elle est donc voilà je vais mettre en fond à côté de donald voilà c'est un petit peu l'aspect esthétique décoratif de mon bureau pour l'unboxing bref et juste après les gars j'ai un tapis de souris que j'ai commandé pour un pote le même pote à qui j'ai commandé la souris g502 donc voilà on va ouvrir le tapis de souris il est chroma pas que je l'abîme je l'abîme surtout pas j'ai demandé si je pouvais l'unbox avant il m'a dit ouais y'a aucun souci de façon quand je vais y passer en fait je pouvais passer avec le carton c'est un petit peu galère sinon donc voilà le tapis de souris est comme ça bien protégé je trouve assez cool on va l'ouvrir pas que je fasse de la merde ok donc voilà le tapis de souris bien foutu avec le fil usb parce que il est chroma comme je l'ai dit la petite notice mais ça on sait comment ça se passe je vais mettre là bas comme ça on est sûr que je casse pas ok alors on va défaire ça puis on va voir justement le rgb s'il est bien ou pas on pourra faire notre unboxing sur la tapis de souris rainbow tout simplement ça fasse un petit peu plus kikou quoi je veux dire vraiment voilà quoi j'ai un petit peu stop les vidéos les gars parce que je sais pas pourquoi je me suis trop pris la tête avec les unboxings j'ai trop fait d'unboxing et tout du coup bah ça fait que j'ai un peu stop mais là de toute façon je vais bien bien reprendre enfin toutes les vidéos minecraft unboxing et tout j'ai bien être productif plus le minecraft parce que ma communauté est basée sur minecraft ok alors le tapis de souris est comme ça il glisse bien alors ça c'est vraiment une vraiment bien parce que je sais qu'il y a des tapis de souris qui glisse pas assez c'est un petit peu chiant switch voilà ah bah voilà ok bah nice Voilà le tapis de souris rainbow là on le voit pas bien mais en vrai il est vraiment fait vraiment rainbow voilà là ça se voit peut-être mieux parce que l'éclairage en fait c'est pas un éclairage comme le clavier c'est un autre truc en fait ouais franchement c'est assez stylé quand même bref on va pouvoir faire notre unboxing là dessus les gars donc voilà le clavier il est tout petit en franchement l'emballage il prend pas beaucoup de place je pense c'est un avantage pour les pour les gens qui l'envoient ok alors du coup voici le clavier les gars j'ai alors j'ai un ami qui s'appelle stan qui est un gros donateur à qui je parle souvent sur skype il a eu enfin il acheté sur le même site que moi et il manquait des touches et puis fonctionnait pas très bien je me suis dit peut-être que faut que je fasse attention du coup on va le brancher puis on va voir ce que ça donne on va peut-être jouer avec ok alors là on le branche les gars je vais ouvrir un point texte parce qu'on sait jamais quoi vaut mieux ouvrir un point texte ok donc il fonctionne pour l'instant il fonctionne je peux écrire justement ici les gars donc pour l'instant il fonctionne mais c'est un petit peu bizarre la façon de... ah d'accord alors déjà un bon défaut les gars ça écrit en azerty sauf que le clavier est en qwerty enfin c'est un peu chelou mais bref je saurais me situer quand même j'ai vite fait l'habitude d'utiliser les touches d'un clavier donc du coup bah ça va aller donc bref voilà le clavier les mecs je pense qu'on va on va faire un petit truc genre je sais pas on va l'éclater on va faire un bail donc on va aller sur minecraft avec le clavier justement je vous mettrai sans doute dans la description les gars un lien vers amazon donc au moins vous êtes sûr de recevoir un bon produit de bonne qualité avec toutes les touches ce produit là mais en mieux vous allez pas payer plus cher bref ça prendra aucune commission en plus les gars c'est très important à retenir ça prendra aucun truc en plus du coup voilà le clavier va simplement un petit clavier on va aller sur minecraft avec ce clavier justement on va voir ce que ça donne on va voir s'il est bien ou pas je sais pas ce qu'on peut en faire après la vidéo parce que je pense que je dois pas beaucoup l'utiliser sachant qu'il est en qwerty enfin qwerty azerty c'est un peu bizarre puis même j'ai ce clavier là que j'ai depuis quasiment un an et qui fonctionne très très bien qui est le corsair K70 pour ceux qui demandent on se retrouve sur minecraft les gars puis on va voir ce qu'on peut faire avec un clavier comme ça je suis très bien de faire du potion je vais voir un petit peu on va bien s'amuser mettez un petit pouce bleu abonnez vous c'est pas déjà fait et moi je vous dis à tout de suite pour le test au pvp ok donc les gars on se retrouve installé correctement pour commencer à jouer j'ai remarqué plusieurs défauts déjà le slash il a la mauvaise position il y a une touche entre ici ici touche espace il y en a deux donc ça j'ai pas compris pourquoi et le problème du qwerty azerty donc voilà c'est déjà beaucoup de défauts quand même donc voilà je vous mettrai un lien dans la description avec un produit pas complètement fiable et donc vous êtes sûr de la qualité du produit ça sera sur amazon voilà sur amazon comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de couilles que le produit est bien et tout je sélectionnerai le meilleur produit de clavier pliable tout simplement je vous mettrai en description puis voilà si vous voulez l'acheter bah au moins vous êtes sûr de pas vous faire couiller parce qu'il y en a plein qui me demandent aussi les produits je les mets jamais mais bref voilà on se retrouve dans un jeu les gars du coup on se retrouve sur funcraft on va aller jouer en rush tout simplement vite fait on va lancer une petite game on va voir ce que ça donne avec le clavier donc là le clavier c'est vraiment un produit pas fiable parce que je l'ai commandé sur un site qui vend de la merde vraiment on va pas se le cacher les gars ils vendent vraiment de la merde j'ai compris leur système et tout je sais pourquoi en fait ils font livrer plus tard etc ils font du marketing mais c'est plus de la couille que du marketing parce qu'en fait il faut attendre longtemps pour pouvoir prendre plus chez les fournisseurs et donc négocier un prix avec les fournisseurs c'est vraiment fou comment c'est de la couille donc déjà il faut appuyer longtemps sur les touches et je crois pas qu'on puisse appuyer sur les touches genre sur plus de trois touches en même temps parfait parfait on commence bien les mecs le pack c'est le glos hd donc voilà je vais télécharger j'ai demandé si un mec qui avait un pack j'ai pris ça au pif dites moi si ça vous plaît les gars si je change de pas comme ça dites moi aussi des packs en commentaire dites moi en commentaire tous les packs que vous aimez bien que vous utilisez parce que moi j'ai pas beaucoup de pack en vrai et au moins bah ça changera un petit peu quoi j'ai pas pu aller mais j'ai on va essayer de faire quelques petits kills je sais pas si on ira en potion les gars parce que ça va être chaud vraiment avec ce clavier c'est vraiment hardcore bon d'accord ils ont déjà fini la game franchement super fort ok ben nice moins un et le dernier il est juste à sa base ok bon bah on va essayer de le poutrer quand même ok nice bah parfait franchement parfait je galère vraiment écrire ok donc la touche retour elle est vraiment chelou c'est vraiment galère franchement la texture encore ça va pour appuyer franchement ça passe là on va essayer de jouer correctement quand même tous on le bâtard ah putain merde moins un ok nice ah nice franchement nice franchement je galère à jouer je dis je galère vraiment c'est pour ça que quand on est jamais sur wish c'est vraiment c'est pas pour le fun quoi gros j'ai envie de le casser je pense que je vais détruire en fin de vidéo parce que clairement il va me servir à rien puis me faire rager donc je propose qu'on l'éclate et l'enculé que sur moi genre ok moi d'accord mais et gros genre j'ai envie de le tu vois ça zarma ça ça gros j'ai envie de le briser c'est vraiment pas le meilleur produit puis même c'est pas le bon site quoi c'est juste le site aussi qui va pas parce que quand on est sur wish voilà quoi genre c'est pour ça que tout le monde dit ouais wish c'est de la merde après franchement si vous devez acheter sur un site au prix bas franchement je conseille aliexpress que en vrai j'ai déjà commandé vite fait dessus genre je commandais ce couteau je l'ai commandé sur un site à 25 euros et un couteau à 7 euros sur l'express et clairement c'était les mêmes donc voilà mais celui là c'est un authentique même l'autre c'est un authentique je crois il n'y a aucune différence ouf ou gros retournant situation ah j'ai pas vu disait moi autant pour moi les gars j'avais pas vu les kb en option à mon bail cuisait avec un clavier wish ok bon bah franchement ça allait j'ai un peu galéré avec le clavier vers la fin faut bien appuyer sur les touches simplement c'est assez dur quand même sur ça n'achetez pas sur wish quoi genre ils veulent juste faire des gros bénéfices en fait wish c'est vraiment ça même si vous voyez une offre gratuite il ya peu de chances que ce soit une bonne affaire quoi c'est vraiment fait attention quand vous allez sur ce genre de site bref ok donc les gars au final je vais pas l'exploser je vous demanderai trois mille likes sur cette vidéo pour l'exploser je pense que ça peut être une bonne idée bref voilà je vous conseille pas du tout d'aller sur wish je vous mets un lien dans la description pour l'acheter sur amazon vous êtes sûr que vous êtes sûr de la qualité et de l'envoi pour le recevoir vous êtes sûr de le recevoir et c'est un tact et qui a pas de problème sur le clavier justement du coup voilà les gars sur ce jeu vous laissez j'espère que vous avez aimé la vidéo de boxing n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires constructifs c'est très important les gars des commentaires constructifs et mettez moi plein de packs que vous connaissez qui sont un peu leur cool et pas très connu que je puisse aller voir tout simplement même si ce sont vos packs les gars c'est pas grave bref moi je vous laisse on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ce je vous laisse